Hey salut tout le monde c'est Wairo donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne littéraire donc aujourd'hui je vais vous parler de magie noire de Andrew Prentiss et Jonathan Weil aux éditions Albain Michel collection Wiz donc comment vous dire pourquoi j'ai acheté ce livre c'est franchement par pur hasard je me suis dit j'avais envie d'un peu de magie mais d'un truc assez sombre et je suis tombé donc sur magie noire truc quand même de fou quoi donc c'était un roman je pense c'est un peu historique parce que ça nous parlait de londres dans son époque victorienne je me suis dit que ça pourrait changer un peu de mes lectures mais je ne me doutais pas que ça allait être un coup de coeur donc magie noire on se rend pas compte là mais c'est le premier tome d'une saga donc je sais pas pour le moment si c'est une trilogie ou plus on va dire une saga comme ça voilà donc magie noire l'histoire donc c'est Jack qui est un pickpocket qui vit dans la rue avec sa mère dans une sorte de squat qui sont le seul un peu avoir déniché et Jack va essayer de se faire recruter par un comment dire un grand bandit qui ont un réseau de bandits je trouve plus le mot en tête bien sûr et donc ce réseau de bandits vont lui dire d'aller piquer quelque chose pour faire ses preuves et en fait Jack va piquer la mauvaise personne qui va donc s'appeler Nicolas Webb et Nicolas Webb en fait est un sorcier donc il va se retrouver avec une sorte de poudre rouge donc comme on peut le voir sur sa main et en fait il va se rendre compte qu'avec un de ses oeils il va voir un autre monde en fait et ça va être un monde un peu de magie résultat Jack va se retrouver à devoir combattre Nicolas Webb en ayant d'étranges visions de démons etc en fait il va sauver Londres et bien sûr il va avoir d'autres histoires annexes avec donc le père le 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 gérant du 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 grand banditisme de tout Londres il va avoir un peu une course poursuite il va rencontrer des personnes bienveillantes qui vont essayer de l'aider mais qui vont lui dire qu'en gros s'il n'aide pas à détruire Nicolas Webb ça risque d'être la fin du monde voilà donc je ne sais pas si je vous le résume si mon résumé vous donne vraiment envie pourtant c'était vraiment ça a vraiment été mon coup de coeur déjà les personnages Jack est vraiment quelqu'un de très attachant parce qu'on se rend compte que c'est un petit garçon qui est tout paumé qui a une vie compliquée qui va essayer de faire tout ça pour sa mère mais en fait il va se retrouver confronté à des choses qu'il n'a pas envie d'être confronté et qu'il ne devrait pas à son âge être confronté donc cet aspect là que j'aime beaucoup dans les livres donc voilà il va vivre des choses quand même dures ce petit Jack et on va le voir se débrouiller là dedans et donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool l'aspect vraiment psychologique des choses est bien bien développé l'écriture est tout simplement magnifique les deux auteurs ont fait quelque chose d'absolument génial et la tradutrice parce que c'était traduit de l'anglais a vraiment réussi à je pense enfin je n'ai pas lu la VO mais à retranscrire en tout cas en faire quelque chose de vraiment bien ce que j'ai moins aimé là tout de suite maintenant pas rien à part c'est vrai que ça manque un peu de suspense si vous ne voulez pas vous lancer dans une saga ce tome là peut vraiment se lire tout seul on ne voit nulle part qu'il y a un tome 2 franchement je l'ai vu sur le site de la FNAC c'était marqué tome 1 donc pour vous dire je ne sais même pas s'il y a un tome 2 qui est en préparation mais c'est marqué tome 1 donc on peut supposer que donc voilà franchement il y a un aspect un peu histoire pour ceux qui aiment les histoires il y a un grand aspect policier pour ceux qui adorent les policiers il y a un aspect un peu magique pour tous ceux qui aiment la science fiction etc donc voilà franchement je pense que ce livre ne peut pas vous décevoir et ne fera que des heureux en tout cas je ne sais pas si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook et puis vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas en tout cas voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez salut voilà Sous-titrage ST' 501